La caravane ophtalmologique avance à grands pas à l'hôpital provincial de Moussoro. Au deuxième jour de l'opération, 70 patients ont été consultés et plus de 116 personnes souffrant de cataractes ont été opérées gratuitement par l'équipe médicale constituée de médecins soudanais et tchadiens. Nous sommes au bloc opératoire où plus de 1000 patients sont programmés pour l'opération chirurgicale. Certains patients dont leur cas ne sont pas sévères bénéficient gracieusement des lunettes et des médicaments. Ces femmes disent merci, mais elles ne savent même pas à qui il faut dire merci. Et nous tenons aussi à remercier l'équipe médicale et les gens de Moussoro qui aujourd'hui dans leur rôle. les galiennes ont joué des rôles plus costauds pour nous assister. Et si nous voyons aujourd'hui les bénévoles qui sont là avec nous, les gens volontairement veulent assister. Parce que si tu donnes la vie à quelqu'un, ça veut dire que tu lui donnes une vie. Des sincères reconnaissances sont exprimées par les différents bénéficiaires de cette caravane ophtalmologique. Avant, je ne voyais pas bien, mais aujourd'hui, pour la grâce de Dieu et la première dame Hinda Déby, j'ai retrouvé la vie. Merci pour cela. Au-delà du traitement, la Fondation Grand Coeur assure quotidiennement la restauration de tous les patients campés à l'hôpital provincial de Moussoro. Un cas, pas comme les autres, la 31e Révolu, Khadija Amman Mamat, provenant de la localité de Manjoura, situé à 100 km de Moussoro, a perdu la vue dès son enfance. Sa fille est amenée et son petit-fils, Hamit Asabala, ont aussi subi la même situation. Selon le chef de l'équipe médicale de Jibrinder Dey, des efforts seront fournis par son équipe pour sauver cette famille. Les enfants, avec leurs mamans, ils souffrent de la cécité. On peut récupérer les deux enfants et la maman en même temps, parce que c'est une cataracte, qu'on appelle cataracte congénitaire chez les enfants. Et la maman a fait une cataracte, ce qu'on appelle la cataracte gévénile à bas âge, qu'on pourrait vraiment tout faire pour les sauver de la famille. Il a fallu l'intervention de la Fondation Grand Coeur pour que les deux de cette famille aient la vue. Grâce à la volonté de tous les patients, la femme arrive à voir son enfant et l'enfant voit sa mère et les autres. Pour tester, on a enlevé la fille en dehors de la poule pour lui tendre le sachet de se comprimer et l'attrape. Donc ça c'est une bénédiction. Donc nous tenons encore une voix de plus en tant que telle démission par la voix de la première dame. Nous tenons à remercier l'équipe médicale. Elles ont exprimé leur reconnaissance à la première dame Inda Debi Idno, présidente de la Fondation Grand Coeur, pour leur avoir donné la vue et l'espoir des vies. J'ai perdu la vue depuis 30 ans, mais par la grâce de Dieu et de la première dame Inda Debi Idno, je vois aujourd'hui mes enfants que je n'ai pas vu leur visage depuis leur naissance. Donc je remercie Dieu et la première dame Inda Debi Idno. Un autre cas aussi émouvant est celui de la famille Anur Sossal, provenant de Bokoro, dans la province du Hadjar Lamis. Après la consultation, trois membres de la même famille sont déclarés malades de cataractes sévères. Ces enfants seront évacués à l'hôpital de l'amitié Tchatchin d'Indiamena dans les jours qui suivent pour bénéficier des opérations chirurgicales. Sous-titrage Société Radio-Canada